Richard Attias, alors j'ai un peu brossé votre portrait avant votre arrivée, mais on va en savoir un peu plus encore grâce à Thomas Pietro Achabassier et son faits et gestes. Il s'appelle Richard Attias, mais tout le monde le connaît mieux sous le sobriquet de Monsieur Cécilia. C'est complètement aberrant. Il est né à Fès au Maroc en 1959. Il parle français, anglais, arabe et selon Libération, il roule en Range Rover et porte du Ralph Lauren. C'est le seul jouet que peuvent se permettre les hommes. Ancien président de Publicis Events Worldwide, il en est parti pour fonder Richard Attias & Associates, une boîte tournée vers la communication d'influence et l'organisation de séminaires internationaux. Sa spécialité est organiser des forums facturés plutôt chers à des États ou à de grandes organisations dans lesquelles il mélange les hommes politiques et les capitaines d'industrie, comme au New York Forum Africa. Premièrement, il est fondamental que les gens se rencontrent. Le journal Le Monde parle de lobbyistes, de diplomates privés ou d'hommes d'affaires, mais lui se définit comme un baron de la communication stratégique et d'influence. Autant dire qu'il pèse lourd. Mais je crois qu'on est très en dehors de ces clichés. Selon les échos, son grand truc, c'est de promouvoir les États comme l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou le Gabon, comme s'il s'agissait de marques. En allant au Gabon, en revenant sur le Maroc, en allant au Qatar. Et j'en passe. Et avec Cécilia Attias à ses côtés, ils forment tous les deux ce que le Nouvel Obs a appelé un « power couple » de premier ordre. Mais ce ne sont pas que des emmerdes. Il y a de l'humour au moins. Oui, toujours, avec Tomroy Piotr-Achabassi. Vous organisez le deuxième forum économique de la francophonie la semaine prochaine, en présence notamment des présidents français et sénégalais, François Hollande et Makissal. L'an dernier, c'était à Dakar, cette année donc à Paris. La francophonie, ça fait un peu penser à la France-Afrique, non ? Pas du tout. Non ? Parce que d'abord, il y a la Belgique. Ce serait insulter la Belgique, ce serait insulter la Suisse, ce serait insulter le Québec, ce serait insulter le Vietnam. Non, on n'insulte personne, mais on ne peut pas s'empêcher. Je veux dire, il faut sortir de ce cliché de France-Afrique qui est totalement, vraiment périmé. D'abord parce que l'Afrique en soi est devenue mature, adulte. Elle revendique à juste titre, je crois 50 ans après, pour beaucoup de pays francophones d'Afrique, son indépendance, son autonomie. Elle n'est plus sous tutelle. Et croyez-moi, ce qu'on appelait la France-Afrique, qui était un mélange de politique et de business, est assez révolu. La preuve, c'est que la France a même perdu, malheureusement, quelques parts de marché importantes. Y compris dans les pays francophones. Pourtant, l'Afrique, c'est le nouvel Eldorado ? La croissance qui a rêvé beaucoup d'investisseurs ? C'est une croissance d'abord qui est liée à sa démographie. C'est un milliard d'individus. Ce sera 2 milliards dans une trentaine d'années, c'est-à-dire demain matin, vu que ça galope. Et que ce sont des grands consommateurs de médias, notamment, parce que c'est une population très jeune. Et si on regarde, ne serait-ce que sur cet angle-là, l'aspect francophone, quand vous avez près de 150, 200 millions de jeunes de moins de 25 ans qui sont des grands consommateurs de contenu, eh bien ce serait dommage de ne pas leur donner du contenu dans leur langue. Voilà d'énormes potentiels de développement et de croissance. C'est pour ça que les patrons, y compris ceux du CAC 40, se ruent dans votre forum économique. C'est pour faire des affaires, en fait. Ils ne se ruent pas, mais en tout cas... Oui, parce que nos grands forums n'ont qu'un objectif. C'est vraiment de servir de plateforme de dialogue pour que des pays puissent attirer les investisseurs internationaux. D'abord en se présentant un peu mieux, parce que, comme le disait votre reportage, un pays, pour nous, c'est aussi une marque. Bien sûr, c'est une marque. Et il le revendique, il n'y a rien de honteux à vouloir promouvoir ses valeurs, promouvoir son potentiel, promouvoir ses opportunités pour mieux se connaître dans un monde qui est en compétition. Et c'est en se présentant que les investisseurs ont une meilleure perception de ce qu'ils peuvent faire dans le pays en question. Et alors à quoi sert l'Organisation internationale de la francophonie ? A créer des liens entre agents économiques ? L'Organisation a beaucoup plus d'ambition que cela. Elle est d'abord une très ancienne institution, très solide, avec à sa tête une femme, Mickaël Jean, canadienne, qui a un statut de chef d'État, et qui a d'ailleurs mis dans sa feuille de route cette dimension économique, parce qu'elle est convaincue, comme nous l'avons été, qu'il y a un énorme potentiel à faire un peu... Vous savez, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a créé ce forum économique, il y a un an, avec le président Macky Sall ? Il y a 4 ans, j'avais été sollicité par le gouvernement américain, et en l'occurrence par l'équipe de Barack Obama, pour aller organiser un forum économique de la région APEC, Asie-Pacifique, à Hawaï. Et je me suis rendu compte que cette région, qui n'avait en commun même pas une langue, mais qui avait surtout un océan, qui est l'océan Pacifique, avec des pays aussi variés que la Chine, les États-Unis, et des pays d'Amérique latine et d'autres, avait réussi à établir un marché économique qui fonctionne. Et on s'est dit, mais on a nous en plus une langue en commun, formidable, il y a des liens historiques, culturels, il faudrait essayer au moins de faire la même chose, avec un certain nombre de recettes, et énormément de propositions qui ont été faites à Dakar, et il nous paraît légitime, et je pense que l'OIF, l'Organisation de la Francophonie, va relever ce défi, ils font un véhicule, une plateforme, qui se sente un peu institutionnalisée, responsabilisée, pour mettre en œuvre un certain nombre de ces mesures vis-à-vis des gouvernements. Vous connaissez bien l'Afrique, vous êtes également l'organisateur du New York Forum Africa à Libreville, au Gabon. Bientôt 5 ans. Le Gabon qui fut au cœur d'ailleurs de la France-Afrique, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la dernière édition avait lieu fin août, elle a été très critiquée par les indignés gabonais. Beaucoup moins que les années précédentes, pour être francs. Si vous suivez bien ce qui s'est dit, ils ont été extrêmement calmes cette année. Mais en fait, ce groupe d'indignés... Ce qu'ils se disent, c'est que c'est un forum extrêmement coûteux, aux frais du contribuable, alors que la situation économique du Gabon n'est pas idéale, en tout cas il y a beaucoup de chômeurs, plus de 30% de chômeurs... Sans faire de pirouette, je vais vous dire ce que la Grèce, dont on a beaucoup parlé, a décidé avant-hier. C'est dans les journaux. Ils veulent organiser un grand forum économique, justement, pour relancer l'économie grecque. Et vous trouvez que c'est une bonne idée ? Bien sûr que c'est une très bonne idée. Nous l'avons fait il y a 7 mois en Égypte. L'Égypte, ce pays magnifique, plus de 80 millions d'habitants, qui a connu 3 années difficiles, et qui à un moment donné doit se relever. Quel que soit ensuite l'aspect politique, moi je ne suis pas là pour juger des régimes en place ou pas, mais 80 millions d'habitants, un tourisme paralysé, une économie totalement paralysée, il a fallu relancer, et ça l'a été, croyez-moi, par un grand forum économique à Charmé-le-Cher que nous avons organisé, avec la Banque Lazare, parce qu'ils ont besoin aussi de conseils en investissement financier. L'ambition de ce pays était d'encourager à 4-5 milliards de dollars d'investissement. Ils ont généré 32 milliards d'investissement avec des grands groupes, dont plusieurs groupes français. C'est des forums qui vont sauver les pays en faillite. Non, ce n'est pas qu'ils sauvent, mais ils permettent, comme le disait très justement votre reportage, enfin pardon, puisque je citais ça dans le reportage, donc il n'y a pas de raison que ce soit le reportage qu'ils citent, mais on ne fait jamais rien de mieux dans tous les domaines qu'en faisant que les gens se rencontrent. Alors notre petit sujet parle également de Cécilia Athias, votre épouse, elle vous accompagne souvent dans vos voyages pour sa fondation, on vous appelle donc le power couple. Ça vous amuse ou ça vous agace ? Ni l'un ni l'autre, je laisse le soin à ceux de revendiquer cette appellation, elle leur appartient. Vous connaissez l'expression « c'est la femme qui fait l'homme », est-ce qu'elle s'applique ? Non, je connaissais que derrière le succès d'un homme, il y a toujours une femme. Ce qui est exactement la même chose. Est-ce que dans son cas, c'est particulièrement justement le cas ? Cécilia a toujours été et est toujours une femme de conseil, de conseil judicieux, toujours sage, elle a une grande expérience que je crois chacun lui reconnaît, et donc nous débattons, nous parlons, et comme vous le dites, très justement, elle m'accompagne souvent dans certains de mes projets, en déplacement, et il est important d'échanger, de parler, et de veiller à ce que certaines idées ou certaines options sont judicieuses. Vous êtes tous les deux très forts en communication, et pourtant, et pourtant, il vous arrive de commettre quelques imprudences, je pense notamment à ce salon du livre et ces quelques mots sur Edoui Plenel qui avaient été interceptés par le petit journal. Évidemment, cette vidéo avait fait sourire, puisque Edoui Plenel a tapé fort sur Nicolas Sarkozy. – Et il continue. – Et il continue. Le roi de la com' piégé par une caméra ? – Non, pas du tout, pas du tout. D'abord, je crois qu'il ne faut pas déformer les propos, ça a été vite raccourci, je vois Patrick Cohen, il s'est dessourcis. – Non, non, on les a vu, inextinçon. – Non, non, mais je me suis expliqué très clairement, pas plus tard que la semaine qui a suivi sur le plateau d'une de vos consoeurs, en disant que ce que j'avais voulu dire à ce moment-là, et qui avait été très bref, c'était que le débat qui avait eu lieu en termes de forme et en termes de communicants, était un débat qui avait été d'une densité importante. – Dans l'émission croisée. – Non, je crois qu'il ne faut pas être sorcier pour savoir que je ne peux en aucun cas être de la position de M. Plenel en général. – On ne s'est jamais rencontrés, c'était la première fois qu'on se voyait. – Oui, c'est pour ça qu'il a pris votre numéro. – Voilà, vous l'avez un peu. Et loin de moi, l'idée, non seulement d'appuyer ses propos ou ses thèses, d'autant plus qu'il est à la tête d'un média, je crois encore, Mediapart, avec lequel j'ai eu à plusieurs reprises de gros conflits et même des procès gagnés. – Et à l'issue de cette vidéo, vous avez des soucis ou pas ? – Ah non, aucun. – Non, aucun, Nicolas Sarkozy ? – Non, non. – Pas de reproche ? – Non, non. – C'est fini tout ça, c'est plus banni, vous pouvez travailler en France, vous pouvez dire ce que vous voulez. – Je crois que les rumeurs sont terribles dans la communication, vous le savez bien. Il n'y a à aucun moment eu le moindre bannissement de nulle part. Et ce n'est pas une question de revenir ou pas. J'avais quitté la France, moi, en 2000. Donc au lendemain du 11 septembre 2001, j'avais décidé de m'établir à New York. Donc, et de transférer même l'ensemble du pôle de mon activité aux Etats-Unis, à Dubaï et ailleurs, parce que c'est ce qu'on essaye de faire. Donc la France n'a jamais été un pays sur lequel il y a eu bannissement ou pas. Il y a à un moment donné des opportunités. – À un moment donné, c'était plus compliqué quand même de travailler en France. – Jamais, à aucun moment. – Il n'y a jamais eu de problème, à aucun moment. – Vous n'avez pas été excomunié ? – À aucun moment. – On a entendu ce mot ? – Ce n'est pas tellement faux. Certains concurrents ont souvent essayé d'utiliser cet argument fallacieux pour décourager. Mais ça n'a jamais marché parce que de très grands groupes, et je crois qu'on ne fait jamais de publicité dans les plateaux de télévision, on continue à nous faire confiance jusqu'à présent. Et le hasard des coïncidences fait que, vous m'invitez très gentiment pour le Forum économique de la francophonie, mais dans les semaines qui viennent, nous avons deux, trois grands événements internationaux qui se tiennent à Paris. – Donc voilà. – Donc justement.